Si vous sortez avec un homme qui est riche, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, et que vous voulez qu'il vous marie, et qu'il vous refuse, ne le forcez pas. Il vous donne tout ce que vous voulez, mais il ne veut pas vous marier. Sachez qu'il y a des hommes qui sont dans des conditions ici, d'ailleurs. Voilà une femme qui est dans la même situation, tellement qu'elle a forcé le monsieur à la marier. Le monsieur était amoureux d'elle. Elle a dit à cet homme, on a fait cinq ans ensemble, tu me donnes tout, pourquoi ne pas me marier? Le monsieur a dit, bébé, tu donnes tout ce que tu veux, ne peux pas me marier avec toi. Tu peux aller faire l'enfant avec un autre homme, ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas me marier, je ne veux pas d'enfant. La fille a insisté, au final, pour finir, elle s'est mariée avec le monsieur, et le même jour que le monsieur s'est marié, il est mort. La femme a eu les regrets. Faites attention les filles, il y a des hommes qui sont dans les conditions ici dehors. Méfiez-vous, le dehors est miné. Faites attention. Vous qui cherchez le mariage avec la torche là, le dehors est miné. S'il vous plaît, por favor, partagez-moi cette vidéo pour sauver la population. Les jeunes filles qui ont les longues yeux là, vous qui voulez réussir à tout prix, iPhone, machin, iPhone, faites attention. Le diable a pris le pouvoir dehors, c'est moi qui vous le dis. Je sais de quoi je vous parle. Faites des assises simples comme je vous le montre. Mais si vous voyez qu'un homme est trop, trop riche là, qui ne veut pas trop s'engager, ne lui forcez pas. Ne lui forcez pas. Et la femme même disait la nuit, quand elle partait d'abord chez cet homme là, elle ne peut pas dormir. Une maison où la propre famille même de l'homme ne peut pas dormir dans cette maison. Elle dit qu'elle part chez le monsieur la nuit, elle voit les gens dans la maison. Pour finir, elle ne dort pas là-bas. Même sa propre famille. Faites attention. Je vous le dis ouvertement, le dehors est miné. N'enviez pas l'avant des gens. Il y a des gens qui sont riches, mais qui sont malheureux. La nuit comme ça, ils pleurent dans les grosses voitures. Et qui pleurent dans les grosses voitures. Vous les enviez, eux vous envie. Vous allez voir une maman dans une grosse voiture comme ça, elle te regarde, tu es pauvre. Mais elle t'envie, parce que ta vie est simple, sans condition. Mais sa part de vie, elle a tout. Elle pourrait donner ses retiers pour retourner en arrière, mais il n'y a plus de moins. Faites attention. Vous qui avez les longues yeux là, méfiez-vous. La connaît pas. A demander. A demander.